Bonjour à tous. Youbel, aujourd'hui est un jour très spécial parce qu'aujourd'hui sort la cinquième vidéo de présentation de Master Duel évidemment qui est sortie, que vous avez vu. Je suis très content parce que, comme tu le sais, j'ai aidé à la fabrication de ces vidéos. Et d'ailleurs je tiens à féliciter, ta voix passe très bien. Ah c'est très gentil. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et je te propose aujourd'hui d'utiliser ta chaîne pour qu'on discute un petit peu du jeu, de ce qu'on a vu déjà à travers les cinq petits trailers. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui sort seulement la cinquième vidéo. Ouais, t'en fais peut-être un peu trop là non ? Non, c'est très bien. D'accord. Eh ben écoute, reprends possession de ta chaîne, on t'écoute. Toute une série de vidéos ont été déployées par Konami, par le biais d'influenceurs et notamment DoDoc7 pour discuter donc dans une série de cinq vidéos sur différents aspects et thèmes du jeu. De notre côté, nous, on a été également invités pour toucher et manipuler le jeu en off. On vous a d'ailleurs sorti des vidéos il y a quelques jours sur ces duels, sur le mode solo, etc. Donc on a déjà une petite expérience sur le jeu qui va nous permettre avec pertinence de vous dévoiler nos points de vue. En tant que joueur, là, il faut vraiment essayer d'enlever la casquette influenceurs, promotions, Konami, etc. Là, on vous parle juste en tant que joueur et en tant que passionné de ce jeu qu'on attend tous parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réelle plateforme pour jouer et de plateforme en ligne, j'entends bien. Et aujourd'hui, donc, ça va être possible. Donc, c'est normal qu'on vous apporte tous ces éléments avec le plus de transparence possible. Donc on va commencer par la vidéo qui parle de la personnalisation du profil, qui était la toute première. Alors bon, il y a quand même des choses qu'on ne va pas pouvoir vous dire parce que vous l'avez vu, c'est encore flouté. C'est normal, il y a des éléments que Konami veut garder un petit peu secret pour garder du suspense. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dévoilées. Je suis assez content parce que dans l'ensemble, et ça se voit surtout dans le profil, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui est personnalisable. Tu peux changer ton terrain, tes sleeves, ton paquet de cartes. Comme dans la vraie vie, tu arrives en tournoi, tu as ton paquet de sleeves qui va te définir. Donc soit tu as un paquet de sleeves lambda de telle marque, blanc, tout simple, avec un tapis lambda. Ou soit tu vas te permettre un petit peu d'avoir des trucs vraiment personnalisés. Ça va définir aussi ton image et je trouve ça bien. On est dans un jeu, le but, c'est que tous les profils ne se ressemblent pas. Et que ce soit par le biais d'une image de profil, que ce soit par le biais de sleeves d'un terrain, des mascottes également, c'est vraiment cool. Les mascottes, le lapin qui dab comme ça, mais c'est incroyable. Un autre truc qu'on a pu voir dans cette vidéo, c'est qu'on a une idée de joueur. On peut s'ajouter. Moi j'ai 00000971. Je suis deg parce que moi c'est 973. C'est comme ça, je ne pouvais pas choisir. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut s'ajouter entre copains. Tu peux ajouter même des gens que tu veux suivre. Si tu veux suivre Youbel, par exemple, je pense que tu peux l'ajouter. C'est ça, tu as un système liste d'amis et liste de followers, donc ça va un peu fonctionner. Ton profil sera un petit peu le réseau social Yougi, c'est-à-dire que pour les influenceurs comme toi, comme moi, il y en a qui vont vouloir peut-être te suivre sur tes parties et du coup ils vont te follow. Donc ils ne vont pas avoir besoin d'être amis avec toi pour voir un petit peu ce que tu fais, etc. On ne sait pas trop encore à quel point tu pourras voir des replays ou des matchs en direct des gens que tu suis. Mais rien que le fait de pouvoir retrouver facilement tes amis. Tu vois, on veut se faire un duel, au lieu de dire alors attends, c'est quoi le mot de passe du duel et tout ? Non, là, tu as tes mentalistes d'amis, proposer un duel, c'est réglé. C'est vachement rapide. Donc cet aspect communauté, je le trouve cool et dans un jeu Yu-Gi-Oh, pour moi, c'est assez novateur. Je réfléchis à d'autres jeux de toute façon. Duel Links, un système d'amis, tout à fait. Après, Duel Links, j'y ai joué à la sortie, j'ai un petit peu stream dessus quand les X6 sont arrivés. Ouais, tu as un système d'amis, tu peux specter, tu as des espèces de tables de duel que tu peux ouvrir. Mais je pense que ce n'est pas aussi poussé. Et là, je trouve que ça va être sympa. De toute façon, Yu-Gi, c'est un jeu de partage. S'il n'y a pas d'adversaire en face, ce n'est pas marrant de jouer toujours contre un ordinateur, etc. Donc là, je trouve que ça va être sympa. Bien que, et ça fait une super transition, le mode solo, moi, je kiffe. Parce que, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui est très vite angoissé quand je dois faire des duels en vrai. Parce que je ne suis pas très bien joué, je n'ai jamais des gros decks méta, etc. Donc j'arrive un peu en troll, mais je ne suis jamais très serein parce que je sais que j'ai une grosse chance de me faire éclater. Tu maîtrises bien ton deck, mais tu as du mal à maîtriser le deck de l'adversaire, etc. C'est pour ça que j'adore, dans les jeux Yu-Gi, par exemple comme le dernier qui est sorti sur Switch, j'adore, moi, les modes solo. C'est un truc, j'adore ça. Surtout que c'est un peu illimité, tu vois. J'ai l'impression, vu ce qu'on a vu, qu'il y a énormément de portails, d'archétypes qui vont être présentés et que tu vas pouvoir redécouvrir, etc. Je ne sais pas combien il y en aura, j'espère beaucoup, parce qu'à chaque fois, dans chaque, tu as l'espèce de lore pour redécouvrir un petit peu ce que c'est. Le lore, je trouve ça incroyable, parce que je trouve que c'est un aspect qui est sous-estimé de la part de Konami, c'est-à-dire qu'ils sortent des cartes avec des artworks qui sont vraiment, vraiment jolis, avec toute une histoire derrière, et ils n'exploitent pas, en fait, tout ça. Et il n'y a que vraiment, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, les tryharders qui vont devoir aller sur Internet pour trouver les sites en japonais, pour les traduire en anglais, pour les faire en français, pour avoir justement l'histoire du lore de ces cartes, alors que s'il y avait peut-être quelqu'un dédié pour ça, je trouve que c'est quelque chose qui apporte énormément au jeu, ça permet de donner de l'identité à un deck ou à différentes cartes, et de plus apprécier justement jouer ce genre de deck. On pense notamment à Radio Yu-Gi-Oh, avec toutes les explications sur les lores qui ont été faites par différentes personnes, différents intervenants qui sont venus, je trouve que c'est passionnant de voir la corrélation qu'il y a entre telle et telle carte, etc., c'est vraiment cool. Donc le fait qu'il y ait une petite partie lore dans le mode solo, je trouve que c'est du plus. Ce n'est pas une obligation, vous avez le droit, la possibilité de le passer. Et puis ça t'explique parfois pourquoi certaines cartes fonctionnent comme ça, tu sais, des trucs avec des cimetières parce que c'est des monstres qui renaissent, etc., donc je trouve que l'aspect solo est bien développé, ça permet de t'entraîner de base si tu ne sais pas trop bien jouer, ça te permet d'apprendre les règles si tu ne les connais pas, etc. Et là, sur ce point-là, je vais permettre de te couper et de rebondir, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais le mode solo, nous, on n'en a pas besoin. » Mais justement, ça va cibler un public, ça va cibler un public de personnes qui vont découvrir le jeu, qui n'ont pas les connaissances que toi, tu peux avoir en train de regarder cette vidéo, en train de shuffle ton deck et de te préparer pour le prochain WCQ. Il y a tout type de joueurs, il y a tout type de niveau, il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui n'y connaissent rien, il y a des gens qui vont venir juste découvrir, et il faut penser à ces gens-là et pas uniquement aux élitistes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que vraiment, c'est pour tout le monde. Certes, c'est plus accès nouveau, mais le mec qui… Toi, tu connais vachement bien ton deck Sky Striker. Très bien, il y a peut-être des archétypes qui ne sont pas forcément méta, des tiers 2, tiers 3 que tu ne connais pas, que tu connais de noms, que tu n'as jamais trop, tu vois ? Oui, bien sûr. Et là, tu vas dans le mode solo, tu découvres qu'il y a cet archétype-là qui est expliqué, c'est trop bien, tu découvres les combos, les trucs, et en 20 minutes, tu te fais 2-3 duels, et tu te dis « Ah ok, très bien, lui je le maîtrise », tu vois, le jour où il devient méta ou quoi que ce soit, tu apprends, je trouve, donc je pense vraiment que ça vise tout le monde. Le mode solo, ce que je trouve bien, c'est que Yu-Gi-Oh Master Duel, c'est un jeu qui est free-to-play, donc qui est complètement gratuit, et le fait de jouer au mode solo, justement, va te permettre de générer des récompenses qui vont te permettre derrière de gravir les échelons, et d'avoir des récompenses exclusives, donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas négliger, justement. Tu peux avoir des cartes, des decks peut-être, des gemmes, enfin voilà, ça permet d'améliorer son deck, c'est cool, non ? Ouais, moi je suis très content, ouais. De toute façon, moi, c'est facile de me convaincre, j'adore les modes solo, donc je pense que je vais le poncer en premier. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du mode solo, etc., on va parler de la création et de la personnalisation du deck, c'est quand même le cœur de Yu-Gi-Oh, c'est jusqu'à quel point tu vas pouvoir personnaliser ton deck, monter ton deck, ton extra deck, etc. Tu as fait une vidéo très sympa, où tu nous dois justement dévoiler tout ça. De toute façon, Konami en avait déjà parlé depuis le début, qu'il y aurait des milliers de cartes, dix mille cartes, etc. Donc, je veux dire, normalement, il y a toutes les cartes qui vont vous intéresser. Moi, en tout cas, toutes les cartes que j'ai tapées y étaient, donc c'est très bon signe. Ça permet de ne pas faire que des gros decks méta, de faire toi le deck qui t'intéresse. Moi, je trouve ça cool et surtout que c'est très… tu sais, la façon de filtrer les cartes. Tout est complet. Ouais, c'est simple. Tu as une option pour voir toutes les cartes du jeu et qui s'allument quand c'est toi qui les as. Donc ça, déjà, c'est trop cool. Tu sais les qualités manques, etc. Pour collectionner, déjà, il va y avoir un aspect collection qui va être incroyable. Bien sûr. Et évidemment, bon, ça, c'est un peu attendu. Tu peux filtrer selon type de monstre, nombre d'attaques, c'est très complet. Donc, tu peux rapidement trouver le monstre qui t'intéresse si tu ne connais pas son nom, par exemple. Ou si tu veux, je ne sais pas, te faire un deck avec que des monstres normaux de 2000 d'attaques, c'est trop facile à trouver. Pourquoi pas, ouais. Non, le mode de filtrage est intéressant. Tu peux filtrer par type, par catégorie de monstre, par niveau d'attaque, etc. Donc, les plus expérimentés et les plus néophytes d'entre vous arriveront à s'en sortir. C'est très ergonomique, quoi. Ça va vite. Je pense que ton deck, tu le fais très vite. C'est ça. Tu ne perds pas de temps là-dessus parce que ça peut être long de faire un deck, donc tant mieux. Surtout, il y a un système qui est très cool, c'est que s'il y a des cartes que tu n'as pas et que tu veux, il y a plusieurs façons de les avoir. Et notamment en utilisant des craft points. Par exemple, tu as 6 magiciens sombres, tu n'en veux que 3. Qu'est-ce que tu fais avec les 3 autres ? Ils ne te servent à rien. Écoute, je les recycle. Tu les recycle, ça te fait des craft points. Avec ces craft points-là, tu peux tenter de choper la carte qui t'intéresse de la même rareté en général. Ça va te permettre vraiment plein de choses et plein de libertés dans l'obtention et le but ultime d'obtenir toutes les cartes si c'est le fait rechercher. Alors, on a vu aussi dans cette vidéo que pour l'instant, on peut avoir jusqu'à 20 deck, ce qui est déjà pas mal. On verra si ça évolue avec le temps, mais déjà 20 deck pour démarrer, je trouve ça très sympa. Et surtout, il y a une librairie de deck publique. C'est fou, ça. Tu peux importer des decks que d'autres mecs à travers le monde ont mis en public. Tu débutes, tu ne connais pas trop une bonne decklist pour tel archétype et tout, tu en repères une qui t'intéresse, tu regardes s'il y a déjà beaucoup de cartes que tu as ou pas, tu l'importes dans tes decks à toi et puis tu n'as plus qu'à le construire. Ça permet par exemple, je te dis n'importe quoi, tu joues une version du deck à m'épée, et là tu vois que tel joueur a un très très bon winrate avec une version différente de ton deck à m'épée. Tu vas pouvoir le récupérer pour pouvoir tester, pour pouvoir un petit peu jouer. Et après, faire tes ajustements. Je pense que c'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir un comparatif. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Ugeo, ça reste un jeu compétitif, certes, mais un jeu de partage. Et le fait de pouvoir mettre ces decklist en public comme ça, ça permettra une ouverture sur vos plays à travers le monde. Donc ça, c'est cool. C'est vachement intéressant. Qu'est-ce que tu penses des catégories ? Là, on a montré déjà dans les vidéos, il y avait un exemple, c'est avec le YCS. Donc on pense qu'il y aura peut-être des decks, par exemple de champions YCS ou quoi, qui sont partagés au grand public. Moi, je trouve que c'est bien. Comme aujourd'hui, par exemple, quelqu'un gagne un WCQ, la première chose qu'il va faire, c'est trouver un influenceur qui était sur l'événement pour tourner son deck profile. Et ce deck profile, après, sera disponible en mode, voilà, la personne qui a gagné, etc. Et ça permet aussi d'ouvrir les gens à cette decklist et d'améliorer un petit peu le niveau global de la communauté. Donc cette catégorie, moi, je la trouve très bien, je la trouve très bien, très pertinente. Et on sait que selon les formats de région en région, le gameplay est complètement différent. C'est-à-dire qu'en Amérique, même si on a la même bad list, ils ne jouent pas de la même manière qu'en Europe, etc. Donc ça peut permettre également de se préparer dans l'éventualité d'événements ou de tournois. Et puis surtout, pour l'instant, c'est vachement fastidieux. Le mec qui a gagné le RxS, tu veux plus ou moins tester son deck, il faut que tu ailles voir la liste, ou alors sa decklist, c'est une vidéo, tu dois te faire la liste, machin, tu dois... Alors que là, RxS, tu fais, oh, c'est ça son deck, bah tiens, je l'importe dans mon deck, un clic. C'est beaucoup trop cool. C'est trop pratique, ça. Donc évidemment, vous y trouverez sûrement nos decks, vu qu'on a gagné pas mal de RxS. Alors, moi, pour le coup, j'ai un objectif, c'est top 100 dans ladder. Ah ouais, top 100. Première saison, top 100. Ouais. Voilà. Eh bah écoute pas moi. Moi, même top 1000, je suis pas certain de pouvoir réussir. Alors, top 100 franco-français, je sais pas. Ah, regardez le top 100. Attends, non, mais c'est bon non plus. Top 100 de l'Ile-de-France, quoi. Top 100 Paris. Top 100 de ma rue. Voilà. Top 100 de ma rue. Non, non, mais je sais pas comment va se passer le ranking, si c'est vraiment mondial ou si c'est régional. Si c'est régional, ouais, je pense qu'on va grind un petit peu le ladder sur Twitch, ça va être sympa. Donc maintenant, on va aborder le point du shop, donc le point, le sujet sensible du jeu, bien évidemment. Moi, je suis assez satisfait de ce qui a été proposé par Konami parce que de la vidéo que Doc nous a présenté. Ce système tout simplement de gratuité et de monnaie virtuelle qu'on génère avec les gemmes qui vont vous permettre d'aller chercher des boosters, d'aller acheter des decks. Quand vous avez besoin d'une carte en particulier, vous allez pouvoir taper dans la barre de recherche sur comment l'obtenir. Et ça va vous donner exactement le booster dans lequel elle se trouve. Donc vous allez pouvoir utiliser vos gemmes à bon escient et ne pas dépenser vos gemmes bêtement. Ces gemmes-là, on peut les obtenir en jouant au mode solo, en faisant le scénario. On a également le système dont tu parlais tout à l'heure, de Craft Point, qui va vous permettre de recycler un petit peu des cartes que tu as en double pour en obtenir de nouvelles. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites quand même pour le joueur. En fait, finalement, si tu es vachement assidu à ce jeu, tu peux jouer tranquille sans mettre ta carte bleue et tout. Moi, je trouve que, justement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de façons et de choses qui te donnent à mesure que tu avances dans le jeu. Tu vois, tu vas gagner un duel dans le mode solo, tu vas avoir des cartes. Il y a plein de façons d'avancer juste en jouant. Et puis, mine de rien, je trouve quand même que le shop en lui-même, je le trouve vachement intuitif. Tu as vraiment les boosters, tu as les decks de structure. Tu vois, il y a vraiment un gars qui débute. Il veut directement avoir un deck de structure tout fait. Il s'achète juste son deck de structure et c'est fait. Il joue, le gars. Il n'y a aucun problème. Je trouve bien, moi, le shop. J'en suis assez content. On a aussi la possibilité de bénéficier de cosmétiques. Vous pouvez jouer avec des cosmétiques très simples comme avec des cosmétiques très recherchés. Donc ça, ça va dépendre aussi du joueur. C'est comme aujourd'hui dans le TCG. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont sorties en commune. Il y en a qui préfèrent jouer la version en ultimate à 100€, en playset, etc. Donc là, ça va être au bon vouloir de chacun. Et je trouve ça bien qu'on ait cette liberté, justement, et ce choix. L'important, c'est d'avoir le choix. Et peut-être que tu as certaines de ces cosmétiques qui pourront être gagnées, d'ailleurs. On ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'en mode solo à la fin de... C'est bien. C'est ça. Admettons que tu gagnes un événement, tu vas avoir des sleeves spécial monarque. Ouais, mais c'est ça. On fait cette vidéo, il y a plein de trucs que nous, non plus, on ne sait pas. C'est ça qui est excitant aussi. J'ai vraiment hâte. Bon, Youbel. Oui. Le mode le plus important du jeu, finalement. Ah bah écoute, c'est le mode classé à mes yeux. Le mode classé qui va être incroyable. Donc vous allez gravir des échelons en fonction de votre niveau. A chaque échelon, vous allez en plus de ça bénéficier de récompenses exclusives. Ça va motiver tout simplement à... à gagner à tryhard, clairement. Pour justement pouvoir aller chercher des paquets, des paquets de cartes à ouvrir, des trucs. C'est très bien. Plus tu grimpes dans l'échelle du jeu, plus tu bats des mecs, plus tu peux acheter des trucs. Ouais, et puis bon, bah voilà, un système de ladder, de toute façon, c'est ce qui rend un jeu compétitif ou non. Selon comment sera le ladder à terme, bah définira justement la compétition sur Yu-Gi-Oh Master Duel. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis quand bien même, pour ceux qui ne veulent pas terminer dans le rang le plus bas et qui ont juste envie de s'entraîner, de s'amuser, il y a bien évidemment la création de salles, la création de rooms comme on appelle ça, pour jouer entre copains. Il y a une idée de salles que voilà, tu crées ta salle, tu copies ton idée, tu envoies ça à ton pote, ils se connectent, beaucoup trop cool. Et si vous avez une communauté, si vous êtes influenceur, ou même si vous voulez montrer à d'autres potes votre duel, il y a une autre idée, une idée de spectateur. Tu vas voir un match en fait, c'est trop... tu vois, t'es vraiment... C'est trop bien, t'es en immersion complète, c'est toujours... On favorise l'aspect communauté, ça va vous permettre de rencontrer des duelistes un petit peu partout. À force de jouer avec des gens, bah vous nouez des liens. Et ça va vous permettre de renforcer un petit peu vos liens avec Yu-Gi et avec la communauté, donc je trouve ça vachement bien. Donc voilà les amis, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur Yu-Gi-Oh Master Duel, maintenant je me demande bien ce que je peux aller faire mon cher Doc. Ah je me demande bien, ouais. Je pense que je vais aller me lancer un stream, je sais pas toi. Ah ouais, pourquoi pas ouais. Tu me rejoins ? Je peux peut-être participer à ton stream. Ouais, tu me rejoins sur mon stream ? Ouais, on va faire un truc. Allez vas-y, bah à de suite alors.